Lors de la session politique, les députés de l'APN et les membres de la CCPPC de la région administrative spéciale de Hong Kong ont fait entendre leur voix. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux Xie Chang-sheng et Gao Ning. Selon l'avant-projet du 13e plan quinquennal, le gouvernement central chinois apportera davantage de soutien à Hong Kong pour renforcer sa position en tant que centre international de finances, de navigation et de commerce. Comment saisir les opportunités apportées par cette initiative et de centre des discussions entre les représentants de Hong Kong? La période du 13e plan quinquennal correspond aux cinq années cruciales à l'issue desquelles la Chine a donné une société de moyenne naissance, mais également aux cinq années d'or pour que nous consolidons notre position en tant que centre économique international et perlote de l'Orient. Il ne faut plus politiser tous les problèmes de Hong Kong. Nous devons bien étudier les stratégies économiques du pays et combiner les avantages technologiques de Hong Kong avec les avantages de la partie continentale en termes d'infrastructures et de production et chercher à renforcer ensemble notre compétitivité. Les représentants ont également condamné les émeutiers qui ont récemment créé le désordre à Hong Kong et ont saboté les échanges entre la partie continentale et Hong Kong. La recherche du développement de la stabilité et de l'harmonie est l'aspiration commune de tous les citoyens de Hong Kong. La vérité perd tôt ou tard, mais il fallait du temps. J'espère que nos combattants de la partie continentale et nos cartons n'ont pas de mauvaise impression de Hong Kong et pourront comprendre que les émeutiers ne représentent pas la majorité de la société hongkongaise. Certains médias ont exagéré l'instabilité de la société hongkongaise. Hong Kong est toujours un très bon endroit. En même temps, les habitants là-bas et surtout les jeunes doivent chercher à mieux connaître la Chine continentale malgré le fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore l'occasion de la visiter. J'espère que les jeunes des deux côtés renforceront leurs échanges.